We're open to just about anything. You heard? Well, listen up. Peep this out. Bonjour, je suis ici à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Ici, la connexion française, vous pouvez la voir, l'entendre et la goûter. Venez avec moi pour une promenade à travers du quartier français. On débute notre visite au Jackson Square. Créée en honneur du général Andrew Jackson, cette place historique du quartier français est le cœur de la Nouvelle-Orléans depuis les années 1800. Ici, l'architecture européenne d'influence français et espagnole est une unique beauté. En aval de Jackson Square, on trouve le marché français. Six blocs de magasins, petits cafés, marché des fermiers et marché aux puces créés en 1791. Tout près, vous trouverez le célèbre Café du monde, créé en 1862. Ouvert 24 heures sur 24, sept jours semaine, vous pouvez déguster le café au lait et les beignets d'origine acadienne. Une autre rue historique à visiter est la rue Royale, juste un bloc du sud de la festive rue Bourbon. Vous y retrouverez des magasins d'antiquité, des galeries somptueuses et des magasins d'autre gamme. Les gens de la Nouvelle-Orléans, comme nous, vivent pour manger. Alors, voici une liste de places à visiter. L'historique Maison Napoléon, pour son gumbo, jambalaya ou la fameuse sandwich bouffaletta. La Maison Bourbon, avec ses merveilleux fruits de mer frais. Pour le dessert, essayez la spécialité de la Nouvelle-Orléans, les Bananas Foster. Il y a toujours de la musique dans le quartier français, des grands concerts à Jackson Square et des petits spectacles sur la rue. Mais n'oubliez pas de passer par la rue Frenchman, pleine de salles de concert. La Nouvelle-Orléans est beaucoup plus que le Mardi Gras. C'est une riche expérience culturelle française. Par ses bâtiments, sa nourriture et sa musique, vous découvrirez la joie de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada